Revenons en MMA, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, un boxeur qui t'inspire, que ce soit l'UFC ou n'importe où ? Alors ouais, en combattant MMA, il y a Georges Saint-Pierre qui m'inspire depuis très très longtemps et qui vraiment m'a poussé à être complet, le plus complet possible. C'est ce que j'essaie de faire grâce à des combattants comme lui, il y en a beaucoup d'autres, il y a aussi dans le temps, il y avait Franck Mir aussi qui m'impressionnait parce qu'il était vraiment fort en haut et en bas. Et c'est des combattants comme ça qui me motivent en fait. Ce n'est pas des combattants MMA qui se focalisent que sur le grappling ou que sur le stand-up. Et le fait d'être complet, vraiment très complet, c'est-à-dire très très fort en grappling ou très très fort en pied-point, ce qui fait que moi, c'est ce que j'essaie, c'est ce que j'ai envie de devenir en fait. Un combattant le plus complet possible pour être susceptible de combattre partout. On ne peut pas ne pas parler de Conard McGregor qui a voulu en 117 kilos et qui a fait une route de fou. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Impressionnant, impressionnant, c'est incroyable même. Incroyable de malade ce qu'il a fait par rapport à sa bouche et son talent. Ce qu'il est devenu, c'est incroyable, franchement, respect, respect, même si malheureusement, il y a eu des hauts, des bas, des bas, pas mal de bas. Mais quand je dis bas, c'est-à-dire tout le buzz médiatique négatif, tout ça. Mais pour faire ce qu'il a fait, ce n'est pas tout le monde qui est capable de construire une carrière comme ça et respecte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !